voilà les gens bonjour petite vidéo sur ce fameux pot mvt je voulais faire juste une petite vidéo là pour expliquer un truc que j'ai peut-être trouvé l'anomalie fait pas moi un copain a trouvé l'anomalie de ces pots mvt en deux mots je vous explique voilà je sais pas si vous le voyez sur mon téléphone j'ai fait une balade il a cassé comme ça et vous voyez bien en fait il a été en fait il a été cassé ici une première fois elle a été ressoudée moi j'ai pris j'ai roulé j'ai recassé mais la casser plus loin donc j'ai fait des renforts comme ça en faire bras et j'ai tellement chauffé la corne qu'en fait j'ai fait une balade de 50 km ce que vous voyez sur une vidéo j'ai explosé elle est arrivée à destination elle était comme ça et ce qui m'a permis de rouler c'était la bande pour le pour le chaleur c'est ça qui m'a tenu le pot comme ça tu vois en fait ça tenait juste de peut-être un centimètre il était mort vous le voyez bien il est mort et je l'ai passé un collègue il me l'a refait il a tout ressouté franchement il a fait un travail de cheetah voilà alors pour nous fait pour lui la raison pourquoi ça crasse tout le temps là c'est à cause de ça ça pourquoi parce que tu vois ce bout là il est fileté dedans tu vis ta rotule dedans et en plus ils te mettent des ressorts mais le calcul des faits qui est bon quoi son calcul qu'il a fait mon pote si tu serres ton boulon donc tu as ta corne à ta coupe elle est rigide tu vois le ressort déjà il sert plus à rien tu peux l'enlever c'est pareil elle tombera pas et à mon avis les vibrations parce que tous les centres ils ont des vibrations la plupart c'est comme c'est fixe c'est rigide c'est la corne qui morphe le premier et c'est pour ça qu'elle casse tout donc là quand même la ressouder c'est la même c'est le meuler le l'intérieur pour faire entrer une bride fait un embout de bride maintenant moi j'ai remis sur mon sens 3 une bride normale de janeli qui rentre nickel maintenant si je veux la rallonger je mets ça et ça rentre dedans automatique maintenant automatiquement maintenant quand il va rouler logiquement logiquement j'ai bien dit il va bouger avec les ressorts mais la corne prendra moins de vibrations en tout cas c'est ce qu'on a calculé c'est ce qu'il a calculé j'ai dit oh mais j'ai récalculé moi c'est tout lui qui a fait il m'a dit je suis sûr certain que les cornes sur les mvt elle cause elle casse à cause de ça voilà maintenant c'est pas une certitude que ça va tenir parce qu'il a soudé avec un truc esprit de garagiste la fin il m'a expliqué mais je reviens même pas à un fluide je sais pas quoi là mais en tout cas il a très très bien fait personnellement je suis trop content parce que ce pot moi je vous le dis enfin pour ma config je parle bien pour mon moteur de celui là pour moi ce pot il marche super bien j'ai celui là qui est un jane et un c'est un janelie oui un janelie ben il marche mais marche mieux à l'autre que lui la seule différence c'est que lui tu vois quand j'ai cassé le mien le mvt j'ai mis celui là pour me dépanner sans toucher les réglages j'ai roulé ma bougie elle était noire donc j'étais vachement gras et pourtant j'ai rien touché donc bon je vais remettre celui là parce que pour moi il marche mieux dans les tours et tout rien à voir après c'est pour ma config pour un autre peut-être que ça marchera pas vous ça marchera mieux je dis pas aux gens acheter ça parce que c'est mieux c'est pas possible moi je vous dis chacun son moteur chacun des faits fait des essais voilà pour moi c'est l'idéal mvt parce que voilà il faut mettre un pot fait sur mesure qui coûte 450 euros ou 500 mais bon j'ai pas trop envie donc pour moi ça suffit ça marche bien voilà c'est juste une petite vidéo pour vous expliquer si vous avez ce problème meulez l'intérieur changez de bride ressouder votre corne et voilà pourtant vous le voyez bien la mienne elle est attendez je vous fais voir encore une fois c'est tout de fou regardez ça elle est morte elle tenait que de là même pas que de ça elle tenait que de là en fait il s'est écarté le pouce écarté et à tout ce que j'avais brasé en fait c'est tombé en fait voilà c'est un truc de fou en tout cas chapeau lolo tu l'as vraiment bien fait après il a passé un coup de bombe moi j'ai mis du vernis aux températures écoute franchement il est propre voilà après pour celui-là bientôt hein je pense que ce sera pour septembre voilà je le fais tranquillement doucement j'ai tout mon temps ça va être une 50 50 doppler avec un carter poligny bon vario top allumage dd poulies sur mesure taille dans la masse en 15 plus petite que la er2 en diamètre mais bon couronne 60 il devrait un peu arraché voilà après bon radiateur tout le bordel je suis entrain de tout monter j'ai tout mon temps voilà parce que là je mets pas trop sur youtube mais là j'ai un problème avec facebook ils m'ont bloqué donc je peux plus y aller pendant 29 jours voilà c'est pour ça que je fais la vidéo sur youtube voilà voilà les gens je sais pas quoi vous dire mais bon vous savez que si vous avez ce problème sur le point mv t voilà alors c'est xc spx rcx mais nous on l'a modifié en coupant là en soudan ici on a on a incliné il va sur les sp ou mdl voilà à faire sauf la seule différence c'est que ta plaque elle se retrouve à l'envers mais bon ça vous fout de la plaque je roule pas pour une plaque voilà voilà les gens chez tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui allez ciao